Je vais vous délivrer le message de M. Babakangom, comme il l'a dit, qui a été choisi comme parent. Alors, il m'a chargé pour ce matin de vous dire cinq choses, principalement. On va résumer. Dans une démarche de rationalité, je vais serrer les choses qu'il m'a dit de vous transmettre. Premièrement, il est honoré d'être le parrain de cette manifestation. C'est honneur, il le tient, de l'affection connue-vous, le directeur général de Sept-Afrique, dont il a vu les initiatives, dont il a vu l'exemplarité à l'endroit des jeunes chefs d'entreprise désireurs de se lancer dans les affaires, notamment dans les investissements. Qui plus est, c'est un jeune qui s'est investi dans un secteur méconnu qui représente un véritable centre de profit. Quoi qu'on en dise, le secteur de l'événementiel, c'est un secteur qui représente une niche d'opportunités pour l'investissement. Et qui plus est, c'est un secteur qui a une utilité sociale avérée en ce qui lui permet de rassembler des gens autour du partage des réformes, du partage des opportunités, du partage des projets, autant de choses qui ont incité Babakangom à accepter d'être le parrain. Et il s'en réjouit. Et il remercie, il m'a dit encore une fois à ce titre, de remercier le président de Sept-Afrique, M. Mohamed Al-Arméiqani. La deuxième chose qu'il m'a dit de vous transmettre, c'est qu'il est convaincu, quand on parle de secteur privé, de l'exigence de mobiliser le secteur privé national. Dans le contexte actuel plus particulièrement, où nous vivons une série de crises, une série de chocs qui doivent nous amener à nous mobiliser. Le premier élément explicatif de cela, c'est la crise post-COVID, qui a mis en lumière nos insuffisances, qui a mis en lumière nos incertitudes, qui a mis en lumière le danger de notre exposition et de compter sur l'étranger. Alors que nous avons les moyens de développer in situ, dans notre pays, des capacités domestiques pour relever les défis que nous attendons. Vous savez tous que, chaque jour, aujourd'hui, le mot qui revient le plus dans le discours politique, c'est le mot « souveraineté ». Et c'est d'ailleurs un des mots clés du PAPE 2A, qui est la version intérimaire du plan sénégal émergent. Dans ce PAPE 2A, il est question essentiellement de souveraineté et de résilience économique. « Souveraineté » au sens où notre économie devra être portée par une consommation domestique et alimentée par une production domestique. À cet égard, je donne souvent l'exemple de la nécessité de compter davantage sur les investisseurs sénégalais, ou résidents au Sénégal, à la place des investissements étrangers, étant entendu que les investisseurs sénégalais sont plus enclins à rester, à démarrer ici, dans ce pays où ils ont un ancrage sociétal, où ils ont des attaches culturelles, où ils ont des attaches financières. C'est important. Je disais à Victor Ndiaye la dernière fois que, depuis les indépendances, seuls trois ou deux, deux plus tôt, je n'ai pas la preuve du troisième, deux sociétés sénégalaises ont fermé boutiques pour aller à l'étranger. Alors que, dans le même temps, toutes les entreprises étrangères qui ont souhaité partir sont parties. Il y en a eu peut-être 38. Il y en a eu peut-être plus, mais moi j'ai compté 38 qui sont parties. Et donc, vous voyez l'incertitude de compter davantage sur l'investissement étranger. La troisième chose qu'il m'a chargé de vous dire, c'est la nécessité d'élargir et de consolider les réformes qui sont entreprises par l'État. Il se réjouit des réformes entreprises durant les dix dernières années. On a vraiment senti un volontarisme pour les réformes. Étayé par la définition d'une nouvelle loi sur les partenariats publics et privés, Étayé par la définition d'un nouveau cadre sur l'investissement, le code des investissements, Étayé par une stratégie d'import-substitution toute neuve, Étayé également par une stratégie nationale de développement du secteur privé. Ça, c'est un effort de l'État que Babacar Gome m'a dit, qu'il salue, qu'il a salué, et il me dit de vous transmettre ce message-là. Néanmoins, il exhorce à la consolidation de ces réformes-là en les élargissant aux autres secteurs, tels que la disponibilité de l'énergie, tels que la disponibilité des financements, tels que la disponibilité du capital humain, qui restent des défis à relever pour améliorer significativement notre environnement des affaires. Quatrième élément, les conclusions de cette rencontre au Summit Hub serviront pour le CIS de repère dans ses actions d'investissement et d'intervention dans la réalisation des projets. Parce qu'il y a des intelligences qui sont dans la salle, il y a des réflexions qui seront issues de cette rencontre et qui forcément seront utiles au CIS dont il est le président pour entreprendre, pour prendre des initiatives dans le sens de réaliser des projets structurants. Dans cette perspective, le CIS s'est doté d'un outil, une société d'investissement qui canalise les efforts des membres afin de réaliser des projets. Le CIS s'est doté d'une plateforme d'échange qu'on appelle le Jeudi de l'investisseur, dont la prochaine édition devrait d'ailleurs avoir lieu le 12 mai prochain et qui constitue une plateforme de partage, de réflexion sur les opportunités d'investissement et les procédures d'investissement au Sénégal. Globalement, voilà, tel est le message qu'ils m'ont chargé de vous transmettre en exhortant les uns et les autres de prêter une attention et une contribution utile au déroulement de cette manifestation.